Vous regardez RTL. RTL Matin, 6 minutes pour trancher. 8h25, bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Yves Calvi. Vous êtes directrice de l'IFRAP, la fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Bonjour Pierre Herbs. Vous présidez la CFR, la CFR, pardonnez-moi. CFR, c'est pas la même chose. La Confédération des retraités. Merci Alain et Allô d'être avec nous ce matin sur RTL. Agnès Verdier-Molinier, vous publiez ce matin une étude qui calcule l'alignement des retraites du public sur le privé. On en a largement rendu compte. Pour quels résultats, en quelques mots, s'il vous plaît ? En quelques mots, on a travaillé sur 4000 cas qui sont nés entre 54 et 62. On leur a appliqué les modes de calcul des pensions du régime général. CNAV, bien sûr, retraite de base, plus les complémentaires Agir Carco. Et on arrive à un écart hors prime de moins 21% de pensions pour les agents, si on leur met le mode de calcul du privé hors prime. et de moins 7% si c'est prime comprise. Ça veut dire que hors prime, il y a... On l'avait chiffré en chiffre brut. On l'a chiffré en chiffre brut puisque c'est 179 euros d'écart prime comprise, mais c'est 489 euros d'écart par mois hors prime. Donc, ça montre bien qu'il y a vraiment un écart, une inéquité entre public et privé dans le calcul des pensions. Nous voulions publier cette étude à la fondation IFRAP. Pourquoi maintenant ? Parce qu'il faut éclairer le débat public en prévision de la grande réforme des retraites qui va se mener en France, avec l'idée qui a été défendue par le président de la République que pour un euro cotisé, on doit tous avoir le même niveau de pension en face. Pierre Herbst, cette baisse de pension qui est analysée par l'IFRAP, est-ce qu'elle vous semble nécessaire pour sauver notre système de retraite ? En tout cas, si elle aboutissait. Alors, il y a deux chiffres qui ont été avancés. Il y a un chiffre qui est calculé à partir des rémunérations des fonctionnaires hors prime et il y a un chiffre calculé à partir des rémunérations des fonctionnaires plus leur prime. Absolument. Alors, c'est là où se fait la différence. Et nous, nous considérons que dans un régime à refonder complètement, c'est-à-dire un régime universel que nous préconisons depuis des années et des années, eh bien, l'ensemble des rémunérations doit être pris en compte et qu'effectivement, doit s'appliquer le principe, pour un euro de cotisation, eh bien, les retraites doivent être équivalentes. Donc, si vous voulez, le débat ne tourne pas tant autour de ces deux chiffres qu'autour de la refondation de notre système qui doit prendre en compte la totalité des rémunérations. On parle d'une possible économie de quoi ? Quasiment 14 milliards, c'est ça ? Alors, oui, mais alors, c'est sur la totalité... D'ici à 2025, on est bien d'accord. D'ici à 2025, et puis la totalité, y compris la convergence sur d'autres aspects, c'est-à-dire la réversion, les majorations familiales. Vous savez qu'il n'y a pas les mêmes règles entre public et privé, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, sur la pension de base de la CNAV, vous avez un plafond autour de 1 600 euros par mois qui ne vous permet plus ensuite, si vous touchez déjà cette somme, de toucher la réversion de votre conjoint défunt. Là, si on fait tout converger, on est à 3 milliards d'économies à terme et sur les mesures d'alignement qui sont alignées, les modes de calcul, on est autour de 1,6 milliard d'économies à terme par an. Attention, ce calcul, il est hors prime. Pourquoi ? Parce que nous, à la Fondation IFRAP, nous considérons qu'il n'y a pas eu de cotisation sur ces primes pendant l'ensemble de la carrière et que si les agents voulaient bénéficier de pensions sur les primes, il faudrait alors qu'ils versent du rachat en fait, qu'ils rachètent, comme on rachète des trimestres, qu'ils rachètent des trimestres pour avoir le droit d'avoir des pensions sur ces primes. Réaction et commentaire de Pierre Herbst pour la Confédération des retraités et finalement la question du pouvoir d'achat, parce que c'est la seule qui compte. Oui, alors, ce qui compte justement dans la remise à plate de notre système de retraite, c'est que les Français soient sûrs aujourd'hui que leur système de retraite sera pérenne. Donc, il faut consolider ce système de retraite. À n'importe quel prix ? Pas à n'importe quel prix, évidemment pas. Mais toujours est-il qu'il y a une grande inquiétude dans le public aujourd'hui sur la pérennité des systèmes. Et donc, je crois qu'il y a un affichage à donner, un message à lancer sur la solidité de notre système de retraite. Ce système de retraite sera nécessairement par répartition, c'est la seule façon d'assurer une solidarité complète entre les Français. Est-ce que nos traités, est-ce que nos retraités ont les mêmes intérêts aujourd'hui, qu'ils soient dans le public ou dans le privé, selon vous ? Alors, c'est assez compliqué. Le propos n'est pas de dresser les uns contre les autres, mais d'essayer de faire des photographies claires. C'est assez compliqué. En décembre 2016, la Confédération de Françaises et Retraités avait fait un sondage auprès d'un échantillon représentatif dans lequel il y avait des actifs, des retraités, des gens du public et du privé. Et ce qui ressortait, c'est que tout le monde était inquiet sur la pérennité de notre système. Du système lui-même. Fonctionnaires ou salariés du privé. Et que 60% des fonctionnaires interrogés étaient partisans d'une réforme de notre système de retraite allant vers un régime universel. Donc, si vous voulez, il n'y a pas un rejet absolu de l'ensemble des fonctionnaires. Je crois que c'est important à dire. Il y a des fonctionnaires qui trouveront plus ou moins d'ailleurs leur intérêt dans une réforme du système parce qu'on prendra en compte leurs primes. Et donc, l'opinion est relativement unie pour dire réformant. Un dernier mot d'Agnès Verdier-Molinier. Je dirais, qu'en sera-t-on si on a sauvé notre système ? Et j'ai envie de vous dire, à quel prix ? Le sujet, c'est d'arriver à réaliser quand même des économies sur ces dépenses de pension qui représentent, il faut le dire, pour les Français, plus de 300 milliards d'euros par an. C'est un des gros, gros montants de la dépense publique au total puisque 1 200 milliards, 1 280 milliards de dépenses publiques, 300 milliards de retraite, on est dans le plus gros poste de dépense. Et là, on voit bien que pour réussir à équilibrer les régimes de retraite où il y a des modes de calcul qui sont très favorables, par exemple le régime des cheminots, on va en parler dans les prochaines semaines, on a fait justement la simulation sur un cas de cheminots, ils perdraient à peu près 262 euros si on le calculait au régime général. Aujourd'hui, l'État verse une pension, une subvention d'équilibre de plus de 3 milliards d'euros par an. Donc c'est aussi payé par l'impôt des Français, tous les ans, ces pensions qui finalement sont des pensions qui sont calculées de manière très, très, très favorable. À un moment, il faut que ça converge, il faut permettre aussi d'équilibrer les finances publiques sur ce sujet, sinon c'est plus d'impôts pour les Français. Et le débat va se poursuivre sur RTL, bien entendu. Merci beaucoup Pierre Herbes, je rappelle que vous êtes président de la CFR, Confédération des retraités, Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, qui nous proposait ces études qui ont été menées ce matin et que vous avez découvert en exclusivité sur RTL. Dans quelques instants, point de l'actualité avec Jérôme Chapuis.